Aujourd'hui, la priorité des autorités en Suisse et ailleurs va logiquement aux mesures pour freiner la propagation du coronavirus, mais il y a quand même une question essentielle qui va se poser, comment est-ce qu'on va faire pour garantir un accès équitable pour tous aux futurs traitements et vaccins contre le Covid-19 ? On voit que c'est déjà extrêmement compliqué avec les tests diagnostiques, les masques. On risque bien d'assister à ce qui s'est passé pendant les pandémies passées, à savoir que les puissants vont servir en premier, d'autres vont en avoir mais pas suffisamment et le reste, y compris les pays en développement, vont avoir des miettes ou pas du tout. C'est dû à une production trop limitée, au fait que les brevets empêchent d'autres de produire et aux recettes tenues secrètes par les pharmas pour maintenir leur monopole. Donc il faut lever ces obstacles et la solution que nous proposons avec une vaste coalition d'ONG et d'experts internationaux. C'est un pool des technologies à l'Organisation mondiale de la santé, de manière à ce que l'OMS puisse mutualiser toutes ces technologies et redistribuer les droits en fonction d'où sont les besoins pour permettre une production délocalisée. Publicai a adressé une lettre au conseiller fédéral à l'inversé la semaine dernière. C'était quoi le message ? Qu'est-ce que la Suisse peut et devrait faire dans cette situation ? On a demandé deux choses. On a demandé d'abord que la Suisse soutienne activement ce pool OMS et qu'il aide à sa mise en place rapide. Et deuxièmement, s'il n'y a pas de consensus politique international pour mettre en place ce pool, à ce moment-là, de recourir à l'instrument légal de la licence obligatoire. Cet instrument permet de commercialiser des génériques moins chers malgré l'existence de brevets. Donc ça permettrait à la Suisse de s'assurer qu'elle a un accès suffisamment large à toutes ces technologies pour sa population. Pour cela, il faut qu'ils retravaillent les dispositions de cet instrument et ils permettent de l'utiliser de manière efficace en temps de crise. La licence obligatoire, c'est un peu un gros mot pour les pharma qui tiennent à leur brevet au prix qu'elles peuvent ainsi imposer. Et puis c'est aussi quelque chose, un instrument que les États sont plutôt frileux à utiliser. Tu penses que la situation actuelle, sanitaire sans précédent, va lever ces barrières ? Oui, la crise a déjà fait tomber des barrières absolument inédites et auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Israël l'a utilisé pour la première fois pour un médicament. Il y a d'autres pays très puissants comme l'Allemagne et le Canada qui ont mis en place des mécanismes pour faciliter son octroi. C'est du jamais vu parce que c'est des pays qui sont normalement, en temps normal, plutôt réticents à utiliser un instrument comme ça. Et puis, on en a d'autres pays en Europe qui envisagent le faire. Donc la Suisse devrait suivre aussi dans ce sens-là. En ce moment, on lit beaucoup que les pharma collaborent entre elles comme jamais, avec les organismes publics aussi. Est-ce qu'on peut espérer en fait que face à cette crise, c'est vraiment les intérêts de santé publique qui vont primer et pas les profits ? La pharma essaie de donner des gages de bonne volonté, mais elle le fait en fonction de sa capacité de production et de ses intérêts commerciaux. Il faut vraiment faire, il faut aller au-delà du business as usual. Il faut que les pharmas acceptent de lâcher du lest et notamment de lâcher leurs mains mises sur l'ensemble de la chaîne de production de ces technologies. C'est d'autant plus légitime que ces technologies ont été mises au point grâce à un financement public massif. Donc il est logique que ces technologies aussi soient accessibles largement et de manière à un prix abordable, puisque finalement, on a contribué à les développer via nos impôts. En tant que petit pays, la Suisse a aussi un intérêt à ce qu'il y ait un pool volontaire des technologies qui se mettent en place à l'OMS, parce qu'elle aura de la peine à lutter contre les plus puissants. Donc il faut trouver un moyen de répartir équitablement tout cela. Il faut le faire dès aujourd'hui, parce que demain, ce sera trop tard. ... ... ... ...